Bonjour, bienvenue au bureau des éléments à Toulouse. C'est ici que tout se prépare, tout se monte, tout s'étudie. Les éléments c'est un ensemble qui aime se partager entre le répertoire ancien et les musiques d'aujourd'hui, qui aiment prendre des risques, aller à la rencontre des compositeurs d'aujourd'hui. C'est souvent des très belles rencontres. Ça c'est la fiche technique du programme From New York to London à Audis Sud pour le 1er avril, avec les diverses implantations dans le concert. En fait c'est parti de la commande à deux compositeurs anglais, Graham Fitkin et Gavin Bryars. On s'est rendu compte que ces deux compositeurs anglais avaient été élèves de deux compositeurs américains, John Cage et Morton Feldman, et qui avaient été très influencés par la musique américaine. Et donc l'idée a été de mélanger, de parler aussi des influences de ces compositeurs à qui on a fait des commandes. C'est pour ça que ce programme s'appelle From New York to London. Plus les percussions clavier de Lyon qui jouent sur les claviers, c'est-à-dire l'exilophone, les marimbas, métallophone, etc. Tous ces instruments, percussions, mais mélodiques. Et ils ont éventuellement aussi quelques pots, tambours, grosses caisses, ça peut arriver, suivant les pièces. À un moment il est possible même que les percus fassent des choses parlées, il n'est pas exclu, en tout cas le compositeur on lui a dit que c'était possible, que les chanteurs aient des petites percussions. Donc dans la musique contemporaine tout est ouvert, un beau mariage, on va voir comment ça se passe. Et puis on a commandé une autre pièce aussi, un autre compositeur qui connaît très bien la percussion, puisqu'ils ont déjà joué de ses pièces, et qui connaît très bien les voix, il a écrit pas mal de musique vocale, c'est Gavin Brass, un compositeur majeur anglais, très influencé par l'école américaine aussi. En fait à notre grande surprise, il a choisi un texte de Mistral en Provençal. Ça va être pour 12 voix solistes et 5 percussionnistes. Et donc voilà, c'est un grand mystère, mais lui je pense qu'il saisit aussi l'occasion d'être chanté par un chœur français, et en plus du Sud. Il a une fascination pour cette région, et puis il vient souvent en Ariège, il aime beaucoup le Sud de la France. Quelle surprise quand nous on s'attendait à chanter en anglais, et il nous a dit non, le texte ce sera Mistral en Provençal. On s'est fait coacher, disons, parce que déjà c'est différent de l'Occitan, donc voilà, on a quelqu'un qui va nous faire travailler. Les percussionnistes vont faire Clapping Music, cette pièce très rythmique, de Steve Reich. Et nous on va faire une pièce pour 4 voix de femmes et 2 percussions, un peu mystique d'ailleurs, étonnant de Steve Reich. Bernstein est aussi dans ce programme du 1er avril. Oui, les percussions vont jouer des transcriptions qu'ils ont faites de West Side Story, des danses de West Side Story. Et nous on va chanter deux pièces a cappella de Bernstein, qu'il a écrit en français d'ailleurs. On est avec des rythmes partout, les chanteurs tapent dans les mains. Bernstein. Il y aura de l'humour dans ce concert, parce que notamment il y a une pièce de Cage qui s'appelle Living Room Music. J'en dis pas plus, mais elle est assez détonnante. Elle est assez détonnante, oui. From New York to London.